On va entamer le cinquième chapitre de Masechet Houlin, Perek Hamishi, qui s'appelle Perek Oto Ve'et Beno. Pourquoi est-ce qu'il porte ce nom, Perek Oto Ve'et Beno ? Car on va traiter le sujet de l'interdiction toraïque de faire la shchita du petit avec sa mère. La mère avec son petit. On n'a pas le droit de faire la shchita des deux générations le même jour. On doit faire ça en deux jours différents. Tu as fait la shchita à la mère aujourd'hui ? Attends demain pour faire la shchita du petit. Ou vice-versa. Tu as fait la shchita du petit aujourd'hui ? Attends demain pour faire la shchita de la mère. On n'a pas le droit de faire la shchita de Oto Ve'et Beno. Comme dit la Torah, Veshor Ose, Oto Ve'et Beno, Lotish Hatou, Beyom Echad. Veshor Ose, Oto Ve'et Beno, Lotish Hatou, Beyom Echad. Alors c'est vrai que le Lachon masculin de Oto, ce n'est pas écrit Ota. Alors on aurait pu penser qu'on parle du père. On ne parle pas de la mère. Mais on va voir de l'Agmara que la mère c'est sûr. Il y a une mahlouquette par rapport au père. Mais la mère avec qui le petit est toujours Karouh Ahareha. Premièrement, en général, on est sûr que le petit c'est le fils de sa mère. Mais on n'est pas sûr que le petit c'est le fils de celui qu'on croit être le père. Premièrement. Deuxièmement, même si on était sûr, il y a une notion de Karouh Ahareha. Le petit il est toujours avec sa mère, il n'est pas avec son père. Mais on verra que c'est une mahlouquette. D'après certains, de la même façon qu'on n'a pas le droit d'égorger la mère et le petit le même jour, eh bien également, on n'aurait pas le droit d'égorger le père et le petit le même jour. Pardon ? Même si ce n'est pas au même endroit. D'ailleurs, je vais vous lire... Comment ? Je voudrais vous lire quelques halakhotes du Shulhan Arour pour avoir quelques notions. D'accord ? Je vous lis le Shulhan Arour dans Yoridea. Il khot shhita simant et zayn saif alef. Assur l'ichhot auto ve et beno be yom ehhad. Interdit d'égorger auto ve et beno. Loshna ha em ve acharkaha beno abat Loshna ha beno abat ve acharkaha em Il n'y a pas de différence si, dans l'ordre générationnel, que ce soit d'abord la mère et ensuite le petit ou la petite, c'est-à-dire, par exemple, la vache avec son petit veau ou sa petite vache ou l'inverse, que tu fasses d'abord le petit et ensuite la mère. Issur auto ve et beno no heg bin kevot Chezé benah vaday. Le issur de auto ve et beno, c'est sûr que ça s'applique déjà à la femelle avec son petit. Parce qu'on est sûr déjà que c'est son petit. C'est sorti de son ventre. Ve im no dar vaday chezé ou aviv. Et si nous avons la certitude que c'est le père de ce petit, en shohatim shnehem be yom ehhad. Également, c'est à Saur de faire la shchita du père et du petit le même jour. Ve im shahat enoloke. Chez adabar, ça fait kim no heg bas zekhari mu eno no heg. C'est-à-dire, s'il a fait la shchita de la mère et du petit le même jour, il recevra vaday mal kout. 39 coups pour cette transgression. Mais s'il a fait la shchita du petit avec son père, même si on est sûr que c'est son père, malgré tout, il n'y a pas de mal kout, puisqu'il y a, ça fait qu'au niveau halakhique, est-ce que la halakhah de oto ve et beno s'applique également au père. Qu'est-ce que la viande est cachère l'akhila ou pas ? Réponse, première shchita du jour l'hanarour, kachère. Ve yesh miché oser, il y a ceux qui quand même interdisent bobayom nechola haron, de manger le deuxième, parce que le premier, qui a fait la shchita, il n'y avait pas de hissour. Le hissour, c'est que de faire la shchita du deuxième. Alors, il y a ceux qui interdisent de manger le jour même le deuxième, pour ne pas profiter. Pourquoi ils ont interdit ? C'est pour faire un knas, pour sanctionner. Tu veux profiter de quoi ? De manger du hissour que tu as fait. Pourquoi ? Parce que tu étais tellement pressé. Tu voulais manger absolument les deux le même jour. Eh bien, tu ne mangeras pas le deuxième le même jour. Tu attendras demain. Alors, si de toute façon, tu vas attendre demain, autant faire la shchita demain. Comme ça, tu ne feras pas le hissour. Ça veut dire, merika radine, il n'y a pas de hissour. C'est cachère. La viande, elle est cachère. Bien que c'était une shchita par infraction, puisque tu n'avais pas le droit de faire la shchita des deux le même jour. Mais, Bédia Ravad, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu as commis une erreur, mais ce n'est pas pour autant que la viande n'est pas cachère. Mais, d'après certains, Hachamim aurait sanctionné celui qui est en infraction. Yom e'had à amour mais au t'obède beno à yom o'leh à hara laïla. Ket ça d'arèche et shahat bah richon mit hilat lel yudah lel dalet l'oïchhot ha chéni ha te hilat lel he La notion de faut pas faire la shchita du père et du fils plutôt de la mère et du petit le même jour. Qu'est-ce qu'on appelle un jour ? Est-ce que ça se calcule par heure ? 24 heures ? M'eret l'eret ? Ou bien non ? C'est yom richon, yom chéni, dimanche, lundi, mardi, mercredi ? Eh bien, en effet, c'est la deuxième option. C'est-à-dire on peut avoir en l'espace d'une heure le droit de faire les deux. Comment ? Si je suis à la fin de la journée précédente. Par exemple, dimanche soir. mais avant le coucher du soleil, j'ai fait la shchita de la mère. Ensuite, dimanche soir, après la tombée de la nuit, on est déjà dans le lundi, on est déjà dans le yom chéni, on n'est plus dans yom richon, on a le droit de faire la shchita du petit. Pourquoi ? Parce que quand on a dit yom ehhad, c'est yom ehhad par rapport au jour de la semaine et pas par rapport à 24 heures. Le choukhanarour continue en nous disant Imhukarour ahareha Hazaka shehi immo Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu vois le petit tout le temps derrière sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a compris que c'est sa mère. Ça veut dire que tu n'étais pas toi, tu n'étais pas présent au moment de la naissance. Comment tu peux savoir si ce petit-là c'est le fils, c'est le petit de sa mère vache. De cette vache-là. Peut-être que cette vache-là c'est pas sa mère. Tu n'étais pas là au moment de la naissance. Si tu vois que le petit est toujours avec cette vache, c'est que c'est certainement sa mère. Et par conséquent, l'interdiction de la Torah de faire la shchita de la mère et du petit le même jour s'applique en effet à cette vache et ce petit. Alors maintenant, on va commencer l'étude sur texte de la nouvelle Mishnah. La mitzvah, l'interdiction de faire la shchita du petit et de sa mère le même jour, c'est une mitzvah qui s'applique aussi bien en chutz la haret comme en Eretz Yisraël. Quel est le hiddouche ? Hein ? Il n'y a aucun hiddouche. Car c'est uniquement les mitzvot qui sont relatives à la terre. Là où on fait une différence entre Eretz Yisraël et chutz la haret. Mais là maintenant, on parle d'un animal, on ne parle pas d'un végétal. De ce fait, il n'y a pas de différence. D'accord ? Les lois de Kachrut par exemple s'appliquent en Eretz Yisraël comme en Eretz Yisraël. On n'a pas besoin de te le dire. Alors on n'avait pas besoin de nous dire que en Eretz Yisraël et en Eretz Yisraël. Mais c'est évident puisque c'est ce qu'on appelle en hébreu mitzvah chez ena mitzvah chez hovat agouf ena hovat karka. C'est une mitzvah qui est hovat agouf ce n'est pas hovat karka. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de différence. Mais étant donné qu'on va nous donner ensuite d'autres éléments qui étaient chidouchiques eh bien puisqu'on va nous donner des chidouchim qui ressemblent à cela alors on a cité également cet élément. C'est-à-dire regardez est-à-dire étant donné que dans la suite il y a un chidouch de dire que de la même façon que le issour de s'applique au houlin ainsi il s'applique au mukdashin ou de la même façon qu'il s'applique au mukdashin il s'applique au houlin ou bien que ce soit à l'époque du bêta-mikdash ou que ce soit après la destruction du bêta-mikdash bêta-mikdash ça veut dire devant le bêta-mikdash chélo bêta-mikdash c'est après la destruction alors puisqu'on a voulu mettre au diapason tous les quatre figures ben houlin ben mukdashin ben bêta-mikdash ben chélo bêta-mikdash où il y a en effet un chidouch comme on va le voir alors on nous a dit également que ben ba'aret ben be'chout la'aret bien qu'il n'y ait pas de chidouch ce qu'on appelle par symétrie et maintenant la Mishnah va nous citer douze cas de figure trois fois quatre on va avoir maintenant des groupes de quatre trois groupes de quatre chidouchim ce seront des cas de figure qui vont se ressembler et il faudra faire attention de ne pas faire confusion parce que la Mishnah est très longue il y a douze cas de figure différents mais qui se ressemblent beaucoup il faut juste retenir un principe lequel c'est que la Torah nous interdit de faire la chita d'un korban qu'on appelle kadashim bahut à l'extérieur du betamikdash celui qui ferait la chita d'un korban à l'extérieur du betamikdash il est premièrement hayav karet deuxièmement hayav malkut c'est un lav qu'il transgresse et c'est la raison pour laquelle il sera hayav malkut mais en même temps il est hayav karet dans le cas inverse c'est aussi assur mais il n'est pas hayav karet il n'y a pas de malkut si je prends une bête qui est huline profane et je lui fais la chita dans le betamikdash je n'ai pas le droit de le faire mais si je l'ai fait il n'y a ni karet ni malkut c'est juste un issur et maintenant on va jumeler les deux les deux cas de figure c'est à dire on va parler d'un 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 korban une bête qui est korban et je lui fais chita bahut et avec son petit répétons dans le cas où on a jumelé les deux interdits l'interdiction de et l'interdiction de il n'a pas amené le korban au betamikdash alors maintenant il a fait deux sourimes en même temps d'abord le korban il a fait à l'extérieur mais en plus c'est qu'il a fait la chita de la mère et du petit ou l'inverse c'était du huline avec son petit les deux hulines il les a amenés au betamikdash il aura fait la chita au deux dans le betamikdash il a commis deux infractions l'infraction de huline bahazara une bête qui est huline dans le betamikdash et en plus otove et beno retenez juste cet axiome de base qu'il est possible de jumeler deux sourimes à la fois et les conséquences peuvent être différentes parfois il va y avoir malcoute parfois il n'y aura pas malcoute et on verra tout de suite regardez baruch atah adunai elohinu melech aholam shakol nihiyya bitbaro ketzad hachohet autobet beno huline bachutz shenehem kesherim ve hacheni sofegeta arbaim les deux korbanot pardon les deux bêtes elles étaient huline et il leur a fait la chita ou en dehors du betamikdash shenehem kesherim on peut manger la viande de ces deux bêtes de la mère et du petit il n'y a pas de problème pourquoi il n'y a pas de problème et c'est quoi le chidouche le chidouche c'est bien qu'il ait fait il a fait la mère et le petit la mère il n'y a pas de iso mais le petit il y a un iso et donc on aurait pu interdire la viande du petit puisque c'est le même jour kamash malan que c'est moutard de manger la viande elle est cachère et on ne dit pas que puisque la chita était interdite alors la viande n'est pas cachère c'est vrai qu'il a commis une infraction mais est-ce que ça a un impact sur la viande réponse non la viande elle est cachère c'est-à-dire celui qui a fait la chita du petit après que le premier a fait la chita de la mère il est il va encaisser 39 coups on va lui infliger la flagellation 39 coups mal coûte pourquoi rien que le deuxième parce que le premier n'a rien fait de mal le premier il a fait la chita de la mère il avait le droit pourquoi tu vas lui donner une sanction pas du tout c'est qui qui a commis l'infraction c'est le deuxième il y avait Réouven et Chimron Réouven a fait la chita à la mère Chimron a fait la chita au petit le même jour qui est-ce qui va recevoir mal coûte évidemment Chimron car Réouven il n'a commis aucun histoire ça c'est le premier cas deuxième cas Kadashim Bahouts si on avait maintenant deux corbanotes d'accord Kadashim Bahouts la mère et le petit les deux étaient corbanes et où est-ce qu'il a fait la chita au lieu de faire dans le Bata Mikdash il a fait à l'extérieur Harishon Hayaf Karet le premier est Hayaf Karet et pourquoi pas le deuxième qui est-ce qui peut me dire pourquoi est-ce que le deuxième n'est pas Hayaf Karet mais il a vu que le premier il a fait dehors il ne pensait pas que c'était correct mais il est il est maiside il a dit je sais et malgré tout on dit qu'il n'est pas Hayaf Karet le deuxième bravo c'est que à ce moment là étant donné que la mère a été chritée le même jour donc le petit n'est pas caché le même jour c'est ce qu'on appelle Mechou Sarzman puisque la mère a été chritée le même jour il faut attendre le lendemain pour faire la chrita du petit si tu as fait la chrita du petit le même jour et bien c'est pas un korban kachère si ce n'est pas un korban kachère si tu l'avais fait à l'intérieur du pétamigdash c'est un korban kachère non même à l'intérieur tu n'as pas le droit de faire la chrita pourquoi ? parce que étant donné que la mère elle a été déjà chritée ce jour même tu ne peux pas faire un korban du petit le jour même attends demain pour faire le korban étant donné qu'il n'est pas raouille en tant que korban s'il lui a fait la chrita à l'extérieur et bien c'est une chrita qui n'est pas kachère en tant que korban donc il n'y a pas le hiyuf karet de shchutehout quelqu'un qui est shohet kadashim bahout est hayaf karet mais dans la mesure où cette même chrita si elle avait été faite à l'intérieur du bétamikdash elle était valable c'est un korban kachère mais si en tant que korban ce n'était pas kachère dans ce cas si tu fais la chrita à l'extérieur il n'est pas hayaf karet et en effet c'est le cas puisque la mère a déjà été chritée le jour même le petit ne peut pas être korban le jour même donc le petit il n'est pas apte aujourd'hui à être korban s'il n'est pas apte à être korban même si tu lui as fait le shchita bahout il n'y a pas de hiyuf karet le hiyuf karet de shchutehout n'est applicable qu'à une personne qui a fait la shchita d'un korban qui était apte à l'intérieur du bétamikdash et il l'a fait à l'extérieur bien sûr bien sûr alors qu'est-ce que ça veut dire les deux les deux viandes sont interdites au profit pourquoi les deux viandes sont interdites au profit bravo c'est un korban qui a été disqualifié c'est un korban qui maintenant a été chrité de manière interdite bahout donc c'est sûr que la viande qui était sacrée à l'origine elle n'est plus consommable hein il est devenu houlin faux il n'est pas devenu houlin parce que si on attendait 24 heures et bien on aurait pu le faire le lendemain oui maintenant il l'a fait c'est un korban tout de même c'est-à-dire c'est un kodesh c'est un kodesh qu'on n'a pas attendu pour le faire en temps et en heure mais il est kodesh ou pas bien sûr qu'il est kodesh c'est un kodesh pas soul c'est un kodesh pas soul bravo il reste kodesh il ne devient pas houlin non un korban qui était kadosh il ne redeviendra jamais houlin il n'y a qu'une seule situation il peut devenir houlin c'est kadashim baralemomim chez nivdou un korban qui a subi un moum même s'il a subi un moum il est encore kadosh regarde regarde il est encore kadosh est-ce qu'il est sacrifiable ou pas un korban qui est baralmoum est-ce qu'il est sacrifiable non est-ce qu'il est kadosh il n'est pas sacrifiable il a un moum est-ce qu'il est kadosh bien sûr qu'il est kadosh bien sûr qu'il est kadosh je répète kadashim baralemomim est-ce qu'il est kadosh ou pas kadosh oui il est kadosh est-ce qu'il est sacrifiable non il peut ne pas être sacrifiable il est pourtant kadosh la kedusha qu'il avait où est-ce qu'elle a disparu elle est toujours là pour qu'il ne soit plus kadosh il faut transférer la kedusha sur une autre bête ou sur de l'argent ce qu'on appelle kadashim baralemomim chez nivdou donc un korban reste korban sauf qu'il n'est pas sacrifiable parce que concrètement je ne peux pas le sacrifier il a un moum ou bien ici je ne peux pas le sacrifier concrètement il faut attendre 24 heures plutôt il faut attendre le lendemain mais le lendemain il sera sacrifiable bien sûr qu'il est korban il est kadosh à 100% kadosh non il n'est pas hayafkaret il n'est pas hayafkaret parce que pour être hayafkaret il faut que ce soit un korban sacrifiable il faut que ce soit un korban sacrifiable et tu l'as sacrifié baralemomim au lieu de sacrifier bifnim tu l'as fait la shri da baralemomim la hayafkaret maintenant ce deuxième puisqu'il fallait attendre le lendemain pour le sacrifier il n'a pas attendu le lendemain alors quand il lui a fait la shri ta baralemomim il n'y a pas de hayafkaret par contre chnehem sovgim et arbaim l'ami Shna nous dit chnehem sovgim et arbaim les deux vont recevoir malkout qui peut me dire pourquoi le premier reçoit malkout il a transgressé il a transgressé il a transgressé le issu je voudrais vous lire le passouk répétons d'où on apprend le lav l'interdit de faire shchita d'un korban à l'extérieur du bet amigdash le mot hichamer prend garde c'est un lav c'est un langage de négation d'interdiction quand la Torah te dit attention hichamer c'est un lav c'est une interdiction peine de peur que tu fasses une chose pareille c'est aussi un lav c'est une interdiction al al c'est comme l'eau non c'est aussi interdiction alors ici c'est écrit attention à toi si tu vas faire la shchita d'un korban n'importe où où est-ce que tu dois la porter c'est là-bas dans le bet amigdash que tu dois faire le korban bon vous avez compris que le premier qui a pris un korban il lui a fait la shchita à l'extérieur il reçoit un malcoute carret et malcoute carret parce que c'est hayav carret et malcoute parce que c'est un lav il chamer et on sait très bien que pour n'importe quelle lav pour une infraction on reçoit malcoute dès que quelqu'un a transgressé un interdit clair de la Torah 39 coups maintenant le deuxième pourquoi est-ce qu'il est hayav malcoute est-ce qu'il est hayav carrette le deuxième non bravo on n'avait pas oublié alors pourquoi est-ce qu'il est hayav malcoute bravo c'est pas pour le hissour de shchutehout c'est pour le hissour de ottove et beno c'est pas pour l'interdiction d'avoir fait shchita d'un korban à l'extérieur parce que ça de toutes les façons il n'aurait pas pu le sacrifier à l'intérieur il fallait attendre 24 heures il fallait attendre le lendemain étant donné que il n'était pas sacrifiable de toutes les façons à l'intérieur donc il n'y a pas de hayav carrette à l'extérieur il n'y a pas de hayav malcoute non plus alors pourquoi il reçoit malcoute c'est parce qu'il a transgressé un autre hissour ottove et beno lotish hatu biyomechad très bien encore un cas choulin bifnim chnehem psoulim qu'est-ce que ça veut dire choulin bifnim chnehem psoulim si les deux étaient choulines et où est-ce qu'il leur a fait la shahita à l'intérieur il avait le droit non on n'a pas le droit de faire la shahita à l'intérieur d'où provient le hissour certains pensent que ce hissour c'est que midi rabbanan n'akon mais le bien que ce soit assour midi rabbanan mais il y a hissour de manger cette viande minatora puisque on a fait la shahita à l'intérieur donc on n'a pas le droit de profiter et de manger de la viande on n'a pas le droit de manger de la viande d'une bête profane qui a été chritée dans le bête amigdash il n'y a ni karet ni malkout choulin bifnim deux bêtes profanes c'est qui les deux bêtes profanes ? la mère et le fils bravo ils leur ont fait shahita où ? dans le bête amigdash shneem psoulim c'est qui qui est pas soul ? les deux pourquoi ? parce que c'est holin shenish hatou ba azara on n'a pas le droit d'en profiter qui est-ce qui va recevoir malkout ? bravo pourquoi pas le premier ? le premier il n'a pas fait c'est qui qui a fait c'est le deuxième ? c'est lui qui a transgressé l'interdiction de faire la shahita du petit le jour même où sa mère a été shahitée quatrième cas kadashim bifnim harichon kacher ou patour hacheni sophègue et arbaim ou pasoul si on avait mère et fils les deux ils étaient korban les deux ont été shahités à l'intérieur quel est le digne du premier ? bravo kacher kadashim bifnim le premier il est excellent kacher aucune ravera tout va bien le deuxième qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait une ravera de est-ce qu'on a le droit de manger la viande ? non pas saoul est-ce qu'il reçoit malkout ? oui pour quelle ravera ? alors répétons les quatre cas c'était les deux bêtes qui étaient ça veut dire dans ces quatre cas le point commun c'est que la mère et le petit ils avaient le même statut ils ont été shahités le même jour premièrement mais en plus ils avaient la même nature ils étaient de la même nature par exemple les deux ils étaient ou bien les deux ils étaient kadashim ou bien les deux étaient alors ou les deux khalin bahut ou les deux kadashim bahut ou les deux khalin bifnim ou les deux kadashim bifnim on peut répéter allez khalin shnehem bahut khalin shnehem bahut ensuite khalin shnehem bifnim kadashim shnehem bifnim on a vu on a vu la halakha dans ces quatre cas maintenant on va aborder encore quatre cas avec leur dine respectif mais ce sera des cas où les il y en a une bête qui va être houlin et une bête qui va être kadashim d'accord les deux ils vont être égorgés le même jour mais les deux ne sont pas de la même nature soit la mère houlin soit le petit kadashim alors regardons houlin ve kadashim ça est maintenant le cinquième sixième septième et huitième cas c'est le même sujet regardez qu'est-ce que ça veut dire la mère elle est houlin le petit il est kadashim où est-ce qu'ils ont été fait les deux bahut harichon kacher ou patour houlin bahut is very good c'est kacher il est patour pas de problème hâchenni sofegetar baim ou pas soul le deuxième il est hayav malkoud pour quelle raison hein bravo bravo parce qu'il a fait à l'extérieur et pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce qu'il n'est pas hayav karet bravo vous avez tous retenu kola kabod lachem étant donné que le premier la mère qui était houlin a été chrité le matin à l'extérieur marron donc automatiquement son petit n'est pas apte à être korban aujourd'hui faut attendre le lendemain puisqu'il n'est pas apte à devenir korban à être sacrifié donc il est pour l'instant kadashim psoulim si on fait shhita bahut à cette bête là il n'y a pas de hayav karet il n'y a pas de hayav malkoud pour autant alors qu'est-ce qu'il y a quand même malkoud pour quelle raison est-ce qu'on peut manger la viande évidemment que non pourquoi parce que c'était une viande qui était kodèche qui a été mal shritée qui a été fait à l'extérieur qui avait fait béissou c'est sûr que la viande n'est pas cachée ok le cas suivant c'est l'inverse avant on avait dit excusez-moi avant on avait dit maintenant c'est les deux bahut alors harishon hayav karet ou pas soul évidemment que le premier qui a fait shkut et hout est hayav karet et la viande on peut la manger évidemment que non c'est un corban qui s'est fait bahut c'est pas soul qu'est-ce que ça veut dire hasheni kachère et les deux ils reçoivent mal kout qui est-ce qui peut me dire pourquoi le deuxième il est kachère bravo puisqu'il était houlin donc il est kachère l'akhila mais pourquoi alors il reçoit mal kout parce qu'il a commis une infraction est-ce que le premier qui a fait kachim bahut il reçoit mal kout alors karet plus mal kout ou karet sans mal kout karet plus mal kout bien sûr c'est ce que dit la mishna shnehem comment c'est marqué le lâchon et les deux ils absorbent les 40 coups pourquoi le premier quel avira il a fait il a fait korban bahut pourquoi le deuxième on s'en mal kout très bien encore un cas le septième cas qu'est-ce que ça veut dire on a maintenant le septième et le huitième cas qu'est-ce qui va être le septième cas le huitième cas qu'est-ce qui va être le contraire alors on va voir quel est le dîn s'il a fait pourquoi qui peut me dire pourquoi le premier il n'est pas soul le premier il n'avait pas le droit de lui faire la shkita dans le bêta-migdash parce qu'il était ça s'appelle comment le deuxième où est-ce qu'il a fait le deuxième qu'est-ce qu'il était korban normalement c'est bien pourquoi c'est pas bien parce que c'est le même jour alors pourquoi pourquoi on ne peut pas manger la viande pourquoi pas le premier parce qu'il est pourquoi je ne peux pas manger la viande du deuxième parce que c'est un korban pas saoul pourquoi c'est un korban pas saoul car il devait attendre le lendemain maintenant qu'il a fait le même jour il a transgressé donc forcément le korban n'est pas cachère si le korban n'est pas cachère donc la viande est interdite au profit point la ligne qui est-ce qui reçoit Malkou dans l'histoire pourquoi c'est que le deuxième n'est pas le premier le deuxième c'est il y a même certains qui pensent que c'est carrément un essour des rabbananes de faire la shahita de Houlin dans le Bet Hamikdash c'est une mahlouquette est-ce que c'est minatora ou est-ce que c'est mis des rabbananes mais c'est sûr qu'il n'y a pas de lave donc il n'y a pas de mal coûte ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de mal coûte ça c'est d'après tout le monde que la viande est interdite c'est l'action qui n'est pas interdite minatora je répète l'action de Houlin de Houlin de Houlin de faire la shahita il y a ceux qui disent que c'est un essour minatora mais c'est pas un lave c'est un essour assez et il y a ceux qui disent que Bihlal il n'y a même pas de essour assez minatora c'est qu'un essour des rabbananes mais étant donné que cette shahita tu l'as faite dans le métamigdash cette viande n'est pas consommable la viande de Houlin de Houlin de Houlin alors il y a ceux qui disent que cette interdiction est commise des rabbananes le essour de faire la shahita c'est des rabbananes la viande est interdite commise des rabbananes il y a ceux qui disent que même si la shahita est assour commise des rabbananes mais comme tu l'as fait dans le métamigdash le produit le dérivé la viande c'est interdit minatora d'après certains ce qui est sûr et certain c'est qu'il n'y a pas de Malkuth je répète quelqu'un qui fait shahita de Houlin de toute évidence il n'y a pas de Malkuth alors on a compris si j'ai pris le premier c'était Kadashim je l'ai fait Bifnim tout va bien dans le meilleur des mondes le deuxième c'était Houlin je fais Houlin Barazara mais en plus c'est Otovet Beno qu'est-ce qui reçoit le deuxième 39 coups de Otovet Beno et la viande évidemment elle n'est pas saoule puisque c'était Houlin Barazara la viande est interdite alors on a terminé les 4 cas comment on pourrait résumer ces 4 cas dans les 2 premiers cas c'est Hout Kadashim la mère était Houlin le fils Kadashim ou ensuite Kadashim Houlin c'est la différence dans l'ordre est-ce que c'est Houlin Kadashim ou Kadashim Houlin mais les 2 c'est Bahouts ensuite encore pareil Houlin Kadashim Bifnim Kadashim Houlin Bahouts Bifnim alors Houts Pnim alors soit Kadashim Houlin soit Houlin Kadashim d'accord maintenant on va terminer la Mishnah avec encore 4 cas qui feront 12 quelle est maintenant la spécificité des 4 derniers cas c'est que les 2 vont être d'une nature identique ou bien les 2 c'est Houlin ou les 2 c'est Kadashim sauf que l'emplacement de la Shrita va être différent soit Bifnim soit Bahouts un il va lui faire la Shrita dans l'endroit Houts et l'autre dans l'endroit Pnid mais les 2 ils sont de la même nature alors commençons Houlin Bahouts ou Bifnim Arishon Kacher ou Patour Hachéni Sofégetar Baim ou Pasoul qu'est-ce que ça veut dire Houlin les 2 bêtes sont Houlin c'est qui les 2 bêtes la mère et le petit Houlin Bahouts ou Bifnim qu'est-ce que ça veut dire Bahouts ou Bifnim bravo les 2 Houlin à l'un il a fait il a fait la Shrita Bahouts et l'autre il a fait Shrita Bifnim Arishon Kacher ou Patour pourquoi le Rishon il est Kacher ou Patour il a commis aucune infraction tout va bien tout va bien pourquoi le 2ème qu'il a fait Bifnim le 2ème qu'il a fait Bifnim pourquoi est-ce qu'il reçoit Malgout pourquoi est-ce que la viande n'est pas mangeable Houlin Bahouts très bien encore 10ème cas Kadashim Bahouts ou Bifnim qu'est-ce que ça veut dire Kadashim Bahouts ou Bifnim écoutez bien Kadashim c'est quoi Kadashim les 2 ils sont Corban la mère et le petit Bahouts et Bifnim ça veut dire quoi Kadashim Bahouts et Houlin pardon Kadashim Bahouts et Kadashim Bifnim la mère Bahouts le petit Bifnim a richon hayavkaret pourquoi le richon est hayavkaret je chote Houts pourquoi pourquoi les 2 ils vont recevoir Malgout le premier pourquoi sûr je vous avais fait la même erreur avant on a corrigé vous le refaites une deuxième fois mais on ne se trompe pas deux fois je m'amuse c'est que on a déjà dit bien qu'il y ait carré il y a aussi malgout et bien oui qu'est-ce qui vous gêne un katashime il a fait à l'extérieur il y a carré comment il a malgout aussi sur le même la même chose répondez vous même le lave prend garde on a dit que c'est une négation c'est comme si c'était écrit l'Otah Asse quand tu as tourné tu dis l'Otah Asse qu'est-ce qu'il y a forcément Malgout sauf si il y a Mitad Beddin c'est quoi Mitad Beddin c'est une sanction plus grave que Malgout c'est 39 coups enfin non c'est lapidation une peine capitale ou lapidation ce qu'il a ou Serefa ou Ereg ou Henec s'il y a aussi Mitad Beddin alors dans ce cas là il n'y a pas de Malgout mais s'il n'y a pas de Mitad Beddin il n'y a que carré qu'est-ce qu'il y a également Malgout alors en fait puisque vraiment vous avez mis le doigt dessus j'ouvre une parenthèse Behemet normalement quelqu'un qui est Hayav Karet qui est aussi Hayav Malkout mais à partir du moment où il a reçu la Malgout il n'y a plus de carret Hayavé Kiritot Chellaku Nifterou Mide Kritatan je répète Hayavé Karet Chellaku Nifterou Mide Kritatan quand il a reçu la Malgout l'homme qui était Hayav Karet eh bien le Karet s'envole s'évapore puisqu'il a déjà reçu le Honej dans le Beddin terrestre eh bien il n'y aura pas de Karet dans le Beddin céleste mais c'est une Mahloke Tanaim c'est une Mahloke Tanaim parce que d'après certains il y a les deux mais en tout cas on a potentiellement les deux alors je répète dans le cas Ayud Kadashim Bahout qu'est-ce que ça veut dire Kadashim les deux étaient Kadashim la mère et le petit Bahout un Kadashim Bahout et un Kadashim a été fait Bifnim quel est le Dine Harishon non Harishon Hayav Karet Harishon Hayav Karet pourquoi les deux reçoivent Malkoud pourquoi le premier pourquoi il reçoit le deuxième pourquoi pourquoi les deux on ne peut pas manger la viande car les deux c'est un Korban pas Soul car c'est sûr que c'est pas Soul évidemment que la viande n'est pas mangeable de ce Korban et même Bifni pourquoi la viande n'est pas mangeable parce que il n'avait pas le droit de faire la Shkita du petit onzième cas onzième cas Houlin Bifnim ou Bahout a Richon Pasoul ou Patour et a Chenni Sofe getarbaim et Kacher Houlin maintenant les deux Bêtes étaient Houlin seulement la première Bête il a fait Bifnim la deuxième il a fait Bahout le Richon qu'est-ce qui qui a fait Houlin Bifnim Patour pourquoi il est Patour bravo il n'y a pas de lave il y a juste un issour assez ou peut-être même qu'un issour des Rabbananes donc c'est sûr qu'il n'y a pas de lave il n'y a pas de Malkout très bien pourquoi est-ce que la viande elle n'est pas saoule on a déjà dit Houlin Bahazara la viande n'est pas mangeable pourquoi le deuxième tu dis qu'il va prendre 39 coups et pourtant la viande est Kacher on a déjà dit que l'infraction de ne rend pas la viande non Kacher le bonhomme il reçoit 39 coups par rapport à l'action négative mais il n'y a pas d'impact sur la viande la viande elle reste Kacher tout de même donc c'est pour ça que Kacher il reçoit 39 coups mais tout de même la viande est Kacher enfin douzième et dernier cas Kadashim Bifnim ou Bahout les deux bêtes elles étaient Kadashim mais la première bête elle a été sacrifiée ou Bifnim la deuxième Bahout alors Arichon Kacher ou Patour le premier c'est normal que c'est c'était un corban il a fait Bifnim tout va bien il n'y a aucun souci Kacher ou Patour Haché ni Saufé Gétar ou Pasoul par contre le deuxième il va recevoir 39 coups pourquoi Autovet Beno mais pourtant c'était Kodesh Bahout Kadashim Bahout pourquoi est-ce qu'il ne va pas recevoir Karet ou Malkout par rapport par rapport au Issur Chout et Chout parce qu'il n'était pas dans le Zman du Corban bravo il fallait attendre le lendemain pour le sacrifier en tant que Corban puisqu'il n'était pas sacrifiable aujourd'hui donc il n'y a pas de Hayouf Karet et de Malkout par rapport au Chout et Chout le fait d'avoir fait Bahout le Corban parce que ce n'était pas sacrifiable de toutes les façons alors pourquoi il reçoit tout de même 39 coups est-ce que la viande est mangeable ? pas saoule pourquoi ? parce que c'était un Corban dans l'absolu qui a été fait Bahout tu ne peux pas manger la viande fin de la Mishnah elle était dure hein dure par exemple donnez un exemple c'est vrai en effet mieux vaut il va s'en dire mieux vaut le dire nouvel barahita nouvel agmara tanura banan minayin l'auto veedbeno shenoheg bamukadashin talmud l'omar shor o kesev oez ki valed qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? je répète toute la barahita de A à Z tanura banan minayin l'auto veedbeno shenoheg bamukadashin talmud l'omar shor o kesev oez ki valed urtif batre mais shor o se auto veedbeno l'otishhatou biomechad limedra l'auto veedbeno shenoheg bamukadashin question d'où sait-on que l'interdiction de faire la shkita à la mère et à son petit le même jour s'applique même au corbanot et pas uniquement aux bêtes profanes on aurait pu imaginer que le iso de otto veedbeno l'otishhatou biomechad c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de mitzvah quand par exemple des chulines des bêtes profanes t'as aucune mitzvah de faire la shkita alors il y a une limitation le matin tu as fait la shkita de la mère tu peux pas l'après-midi faire la shkita du petit mais dans un cas de mitzvah comme un corban tu as fait corban de la mère tu as fait la mère en tant que corban le matin pourquoi tu ferais pas le petit corban l'après-midi c'est une mitzvah corban qui te dit que c'est assur de faire un corban du petit le même jour que sa mère otto veedbeno l'otishhatou biomechad qui te dit que ça s'applique aussi au mukdachi et bien la brahita le déduit du fait que le issur de otto veedbeno est écrit dans la paracha des corbanotes je vous lis les deux psukim qui se suivent dans paracha dans paracha et mort je vous lis voilà deux psukim qui se suivent le deuxième psuk qu'est-ce qu'il me dit otto veedbeno l'otishhatou biomechad mais le psukim il vient juste avant de quoi il parle il parle des corbanotes que ce soit un bœuf un mouton une chèvre qu'est-ce qui est écrit qui va l'aide lorsqu'ils sont nés pendant sept jours le petit n'est pas sacrifiable il faut attendre le huitième jour à partir du huitième jour la bête elle est sacrifiable très bien juste après qu'est-ce qu'il me dit le psukim vechor osse otto veedbeno l'otishhatou biomechad donc la Torah a parlé du issur de otto veedbeno juste après qu'elle nous ait parlé du corban deux secondes deux secondes donc nous avons donc nous avons le issur de otto veedbeno qui suit le psuk du corban donc on est dans la paracha des corbanotes très bien alors la gmara maintenant pose la question et elle nous dit alors maintenant on pourrait proposer une étude inverse et dire que quoi le dîn de otto veedbeno puisque ça a été écrit dans le cadre des corbanotes peut-être que ça ne s'applique pas du tout au houlin et une bête qui est profane n'est pas concernée par l'interdiction de otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad pourquoi pas la gmara répond chor hivsika inyan qu'est-ce que ça veut dire si béhemet la mitzvah de otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad ne s'appliquait qu'au corbanote la Torah n'aurait pas eu besoin de rajouter ces deux mots vechor osse otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad c'était pas la peine d'écrire vechor osse puisque dans le passout précédent on a parlé déjà de chor osse comment c'est écrit vechor o chesev o ez ki yvaled ve yashivatiamim ta hatimo ou miyom hachemini val a yiratse l'e corban ishe l'achem otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad la Torah elle aurait écrit comme ça puisque la Torah n'a pas écrit comme ça elle m'a répété vechor osse alors qu'on avait déjà parlé du chor du kesev du rez ça y est tu as déjà parlé des animaux alors puisque le sujet est connu tu n'avais plus qu'à enchaîner me dire d'abord la première halacha attends 7 jours et tu peux sacrifier à partir du 8ème jour deuxième halacha otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad si on parlait que des corbanotes c'est comme ça que tu aurais dû t'exprimer pourquoi tu répètes dans le dans le dans le dans le dans le de otto veedbeno tu répètes vechor osse otto veedbeno l'otishhatou b'yoméhad pourquoi tu me parles de chor et de ces mais on sait qu'on parlait de chor et de ces vechor oskesev orez qui y va l'aide c'est pour te c'est pour marquer une séparation une interruption pour nous dire que le passouk précédent nous a enseigné une chose par rapport au corbanote le passouk suivant parle d'autre chose il parle de houlin il parle pas de moukdashin ah bon il parle de houlin et pas de moukdashin quelle est la preuve c'est parce que la taurelle a répété vechor osse alors l'agmar a dit dans ce cas là ve ima be houlin in be moukdashin lo alors retour à la case départ dans ce cas là je dois dire que le hissour de otovet beno lo tishhatou biyoméhad ne s'applique qu'au houlin et pas au moukdashin et pas au corbanote puisque la taure a mis un intercalaire elle a séparé le hissour de otovet beno du passouk précédent alors sépare totalement et tu vas dire que le deuxième passouk qui commence par vechor osse otovet beno lo tishhatou biyoméhad ça ne parle que de houlin parce que si ça parlait de kodashim la taure elle n'aurait pas mis le le chor osse au début du passouk le chor osse le chor osse le chor otovet beno la mer c'est la mer c'est le chor non regarde regarde d'abord premièrement le chor osse otovet beno le chor lo tishhatou biyoméhad on verra après père mère c'est une autre histoire on verra ça après pour l'instant on est dans moukdashin et houlin on a marqué une séparation c'est ce qui nous a conduit vers le houlin question si ça nous conduit vers le houlin d'où tu sens les moukdashin l'agmara de répondre k'tiv vechor vav mosif al-hinyan rishon puisqu'on a commencé avec le vav ahibur le vav de coordination c'est ce qui nous permet de relier le vav c'est comme un crochet qui relie le sujet suivant au sujet précédent donc on a ici deux hidushim premier hidush houlin deuxième hidush moukdashin si on voulait dire que moukdashin alors n'écris pas du tout chorossé puisqu'on parlait déjà de chor ou kesev orez si on voulait parler que de houlin alors n'écris pas le vav tu mets chorossé au tobet beno l'otishhatoubi au mechad puisque c'est un nouveau sujet pourquoi tu commences par vechorossé le vav mosif al-hinyan rishon vav ahibur c'est pour relier au tobet beno l'otishhatoubi au mechad qui parle de houlin mais le relier aussi au moukdashin pour dire que ce hissur s'applique aussi bien au houlin comme au moukdashin au moukdashim comme au houlin maintenant qu'on a atteint ce niveau l'agmara pose une très belle question elle dit todah todah rabah tu m'as appris que le vav c'est ce qui est mosif al-hinyan rishon qu'est-ce que ça veut dire nous avons une halakha qui consiste à dire que les corbanotes ne peuvent pas être sacrifiées si la bête bien qu'elle soit cachère à la consommation si elle est qu'il haïm c'est un mélange qu'est-ce que ça veut dire un mélange on a fait un accouplement d'une brebis avec un mouton pardon pas une brebis avec un mouton excusez-moi d'un mouton avec une chèvre d'accord une chèvre c'est une catégorie le bouc la chèvre le mouton la brebis d'accord ce sont deux catégories différentes bien que ce soit du menu bétail aussi bien les uns comme les autres c'est du menu bétail mais ce sont des classes différentes des familles différentes si par exemple il y a un berger Goy qui a pris un mouton et il a pris une chèvre il les a croisés il a fait des croisés le dérivé le petit qui va naître de ce croisement qu'est-ce qu'il va comment il va s'appeler qu'il haïm est-ce que j'ai le droit de manger bien sûr son père est cachère sa mère est cachère j'ai pas le droit de les accoupler moi c'est vrai mais c'est pas moi qui l'ai fait c'est le Goy moi maintenant je n'ai que le produit le dérivé j'ai le droit de manger oui pareil des fruits de deux arbres différents deux espèces différentes on a fait des croisés des greffes j'ai pas le droit moi de le faire un Goy il a fait ces mélanges j'ai le droit de manger le fruit qui est produit oui j'ai pas fait l'action interdite maintenant est-ce que je peux sacrifier comme Corban un Kil Haïm un dérivé d'une chèvre avec un mouton réponse non d'accord Kil Haïm c'est interdit et d'où on l'apprend Chor au Kesev au Ez qu'est-ce que ça veut dire Chor au Kesev au Ez qui y va l'aide il faut que ce soit clair Chor il faut que ce soit Ez il faut que ce soit Kesev il n'est pas question de prendre un croisé d'accord pourquoi tu ne dirais pas que de la même façon que les Kil Haïm sont disqualifiés en tant que Corban alors il n'y a pas de issue de autovet beno sur les Kil Haïm par exemple imaginez-vous j'ai un produit de croisement j'ai un produit de croisement j'ai pris le gars il a pris une chèvre et un mouton maintenant le petit qu'est-ce qu'il est c'est un croisé si on si on fait est-ce qu'il est apte au Corban non si je fais la Shrita à lui et à sa mère il y a Issu oui bravo autovet beno l'otishratubiyom et had c'est aussi applicable au Kil Haïm pourquoi c'est applicable au Kil Haïm pourtant tu devrais dire que les halachot applicables au Kodashim sont applicables aussi au autovet beno puisque tu as mis le vavahibour c'est quoi le vavahibour c'est comme E-T et tu as relié les deux puisque tu as relié les deux Isurim les deux les deux registres le registre Corban et le registre autovet beno l'otishratubiyom et had alors tu devrais appliquer à autovet beno l'otishratubiyom et had les mêmes règles que tu appliques au Corban comme le Corban il n'est pas sacrifiable s'il est Kil Haïm c'est un mélange un croisement ainsi tu ne devrais pas appliquer la halacha de autovet beno l'otishratubiyom et had à un Kil Haïm or la halacha est que tanya tanya autovet beno noheg et Kil Haïm oui le Isur de autovet beno s'applique à Kil Haïm et pourtant il ne s'applique pas au Corban et tu m'as dit que le vavahibour relie le din de autovet beno au din de Corban c'est quoi Khoï Khoï on verra plus tard que c'est une c'est une bête un peu spéciale on va voir ça fait Khaïa ça fait Kbehéma ou les deux ou ni l'un ni l'autre en tout cas le Isur de comment on appelle ça de autovet beno s'applique aussi à Khoï on verra plus tard exactement c'est quoi cette histoire de Khoï alors la question elle est claire Verod deuxième question qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas comment est-ce que la Braïta vient de nous dire que le Isur de autovet beno lotishhatu biyomehad s'applique également au kilaïm mais pourtant s'écrit rava nous dit une règle il y a une règle à apprendre à chaque fois que dans la Torah tu vas voir le mot c'est c'est qui veut dire un agneau sache que le kilaïm est exclu ze banaav c'est quoi banaav binyanav c'est quoi binyanav règle générale binyanav règle générale c'est quoi la règle générale qu'on déduit ici de se kesavim ve se izim c'est pour nous dire que le se ça ne peut être que une bête qui appartient à une classe à une catégorie bien définie et pas de kilaïm pas de mélange alors comment se fait-il qu'ici la braïta nous a dit le contraire que s'applique même aux bêtes qui sont kilaïm mais pourtant il y a écrit se ve chor o se je voudrais juste vous citer le rachis rachis deuxième ligne vous entendez Rava a déduit d'un passouk où il y a écrit se kesavim ve se izim zot abehema acher tohelu chor se kesavim ve se izim dans parashat réé il est écrit qu'on peut manger des bêtes lesquelles chor vous pouvez manger du bœuf vous pouvez manger se kesavim se izim d'accord le petit des moutons le petit des chèvres se kesavim c'est un agneau se izim un chevreau pourquoi la Torah n'a pas dit se kesavim ve izim pourquoi il a écrit se kesavim se izim pour te dire qu'à chaque fois qu'il y a un se c'est ou keves ou rez mais ça ne peut pas être un se keves ve rez un accouplement des deux qui t'a permis d'avoir d'obtenir un mélange un dérivé qui est un mélange des deux ça ça s'appelle pas se quand la Torah te dit se c'est ou keves ou rez mais pas les deux mélangés ça ne peut pas être un croisement c'est clair alors pourquoi dans la barayta m'a dit qu'il y a un isu de tchohet la mère et le petit même si le petit il est kilaïm mais c'est écrit se vechor o se o tove et beno o tishhatoubi o merhad réponse amarkra o l'érabot et ta kilaïm comme c'est écrit vechor o se le mot o il est en plus comme il est de trop on fait une dracha quel dracha c'est qu'on vient inclure et rajouter un nouveau un nouvel élément le shor c'est déjà écrit le c'est déjà écrit alors qu'est-ce que tu veux rajouter encore oh les rabot est à kilaïm kilaïm voilà d'où j'ai sorti ce kilaïm là l'agmara dit ah bon aïo mibail l'éhalek des salkadad amina des shahid shor oubno se oubno l'omihyav kamash ma'alad je comprends pas tu me dis que le o il est de trop et comme il est inutile donc forcément il est venu pour une dracha et c'est quoi la dracha que tu me fais c'est que tu me dis qu'il est venu me rajouter une catégorie nouvelle shkon c'est qui c'est là kilaïm ma pitom le o il est écrit pour séparer entre shor et c parce que s'il y avait écrit s'il n'y avait pas écrit o s'il y avait écrit par exemple veshor vese autovet ben non l'otichard oubno j'aurais dit tu sais c'est quoi veshor vese pour être aïave il faut le shor et son petit le c et son petit donc un bœuf et son petit le bœuf et le veau ou la vache et le veau le c la brebis et son petit comme ça j'aurais pu penser qu'il faut faire shrita o4 là c'est interdit mais si tu fais pas shrita o4 c'est moutard maintenant que la torile a écrit le o c'est pour séparer en tout disant non veshor o c autovet beno c'est le shor ou beno ou bien le c et beno donc le o il est nécessaire le o c'est pour faire la séparation entre shor et c les halek les halek parce que si il n'y avait pas écrit le mot o j'aurais pu penser qu'il faut les quatre à la fois alors je comprends pas ta dracha comment tu me dis que le o il était inutile et la torile a écrit pour ajouter une nouvelle catégorie qui s'appelle kilaïm ce n'est pas vrai le o il était nécessaire il était utile de toutes les façons pour séparer entre shor et c'est réponse les halek mi beno navka qu'est-ce que ça veut dire en fait comme c'est écrit auto ve et beno beno c'est pas écrit benam puisque c'est un singulier donc on a compris que c'est ou l'un ou l'autre ça peut pas être les quatre à la fois parce que sinon ça aurait été écrit au pluriel du fait que la torile a écrit au singulier on a compris que l'interdiction elle est respective à chacun à shor et à c'est séparément donc le mot o n'était pas nécessaire pour marquer la séparation s'il n'est pas nécessaire pourquoi la torile a écrit certainement certainement pas inutilement c'est pour faire allusion à une nouvelle catégorie qui s'appelle kilayim l'agmarab dit malgré tout permets-moi d'insister parce que je suis pas convaincu qu'est-ce que ça veut dire nous avons une baraïta qui nous enseigne la chose suivante elle nous dit comme ça s'il n'y avait pas écrit le mot o il y avait écrit shor vase ubno ve shor vase o to ve et beno d'accord la baraïta dit s'il y avait écrit que shor vase ubno qu'est-ce que j'aurais pu penser c'est comme ça que j'aurais pu dire beno beno soit du shor beno soit du se mais le shor et le se obligatoirement il faut les égorger tous les deux pour être en infraction qu'est-ce que ça veut dire a priori la baraïta a fait aussi une dracha du mot o pour séparer pour marquer la séparation donc le o il est nécessaire pour nous dire que c'est ou l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre la gmah dit non l'o mais oto mais oto qu'est-ce que ça veut dire mais oto la dracha que vient de faire maintenant la baraïta c'est pas du mot o c'est du mot oto répétons shor vase oto ve et beno du fait qu'il écrit oto c'est oto shor oto c'est et pas les deux en même temps c'est pas du mot o alors le mot o qu'est-ce qu'il est inutile s'il est inutile il vient forcément pour une dracha puisqu'il n'est pas là pour être méhalec il vient pour une dracha l'agmara pose encore une question elle dit je suis pas d'accord réponse qu'est-ce que ça veut dire l'agmara cite ici une machloquette qu'on va voir juste après entre hananya et hachamim l'agmara l'agmara va nous citer après une grande machloquette entre hananya et hachamim par rapport au nekevot et zekharim ça veut dire est-ce que le père et le fils c'est comme la mère et le fils on avait dit on avait dit que la mère et le petit c'est sûr que c'est assur question est-ce que le père et son petit aussi c'est assur ou pas on va voir d'accord alors l'agmara dit comme ça puisque nous allons voir plus tard que hananya il apprend du mot auto le père c'est pas écrit c'est écrit c'est écrit le père donc le mot auto pour hananya il n'est pas en plus alors d'où on apprend les halecs c'est grâce au haut alors la koucha d'agmara revient et elle dit d'après hachamim qui plus tard vont dire que le mot auto ne vient pas indiquer le père c'est que la mère alors si le mot auto n'est pas en plus pour le père alors à quoi il sert il sert à marquer la séparation c'est qui auto auto le chor auto le sait alors d'après eux d'accord tu m'as convaincu pourquoi tu m'as convaincu le haut il est en plus si le haut il est en plus il vient les rabots qu'il aïm le auto c'est les halecs le haut c'est pour ajouter qu'il aïm ça va bien d'après hachamim mais d'après hananya qui a dit que auto c'est pour ajouter c'est le père donc d'où il apprend les halecs c'est du haut alors le haut n'est pas en plus si le haut il est là pour être méhalec et il n'est pas en plus d'où tu sors qu'il aïm alors l'agmara remet la question sur le tapis comment il n'y a jamais il n'y a jamais pour exclure on va pas dire qu'il aïm au contraire il vient pour être méhrabé exactement méhrabé le haut c'est toujours pour ajouter l'agmaradi l'agmara dit que rabbi hananya lui hananya il pense comme rabbi honatan pas comme rabbi hochia alors regardez de quoi il s'agit il y a une mahlouque qui est entre rabbi honatan et rabbi hochia à propos de la syntaxe de manière générale lorsque la Torah te dit ceci et cela est-ce qu'elle veut dire ceci et cela ou bien ceci ou cela écoutez un chidouche extraordinaire par exemple c'est écrit que celui qui aimait Kallel son père et sa mère il sera hayav mita par exemple hayav skila qui ish ish achery Kallel et aviv ve et immo mot yumat aviv ve immo kilel damav bo d'où on sait que celui qui aimait Kallel qui a maudit son père ou sa mère soit son père soit sa mère il est hayav mita mais peut-être qu'il faut les deux comme c'est écrit ish achery kallel et aviv et immo peut-être qu'il faut faire la klala des deux aviv et immo d'où on sait que si les mekalels sont pères tout seul il est hayav mita ou bien si les mekalels sa mère toute seule il est hayav mita peut-être qu'il faut être mekalels les deux mahloket Rabbi Yoshia nous dit si tu remarques bien dans la formulation du passouk il y a une structure très très intéressante la première fois le verbe l'ekalel il est proche de aviv la deuxième fois le verbe l'ekalel il est proche de immo donc aviv kilel hayav immo kilel hayav regardez dans l'ordre du passouk que je vous relis le verbe l'ekalel il est proche de qui aviv ensuite il sera condamné à mort pourquoi ici le verbe l'ekalel il est proche de qui immo donc la première fois le verbe l'ekalel il est proche de aviv la deuxième fois il est proche de immo pourquoi la Torah il n'a pas été homogène pourquoi il n'a pas été cohérente comme la première fois tu as mis le verbe l'ekalel à côté de aviv la deuxième fois aussi il fallait mettre le verbe l'ekalel à côté de aviv pourquoi tu as mis la deuxième fois à côté de immo c'est pour nous enseigner que l'un ou l'autre très bien Rabbi Jonathan va dire je n'ai pas besoin de cette démonstration c'est fort ce que tu as dit mais c'est une démonstration inutile moi j'ai une règle beaucoup plus simple dans toute la Torah quand tu vas voir que la Torah te dit ceci et cela c'est en fait ceci ou cela même si il a écrit va va hibou et sur quoi il s'appuie pour une telle affirmation il s'appuie sur un passouk la Torah te dit ne laboure pas ton champ en attelant à la charrue un bœuf et un âne la Torah elle aurait pu dire la Torah elle aurait pu dire pourquoi elle a écrit Yahdav pour te dire que l'interdiction que s'ils sont ensemble mais s'ils ne sont pas ensemble le shor et le hamor pourquoi et bien c'est un sourd quand ils ne sont pas ensemble c'est aussi un sourd j'aurais pu croire si la Torah te dit l'otaharosh mais shor tu n'as pas le droit de labourer avec un shor l'otaharosh bahamor tu n'as pas le droit de labourer avec un hamor qui vous a dit quelle phrase qu'est-ce qu'elle dit la phrase bravo Yahdav donc de là tu apprends que quand la Torah elle veut te dire les deux ensemble elle te dit ensemble sous-entendu que si elle ne t'a pas dit ensemble c'est que ce n'est pas ensemble chacun séparément voilà comment il a sorti la règle elle lui dit tu vois bien que la Torah elle est précise quand elle veut te dire les deux ensemble celui-là plus celui-là ensemble elle te dit Yahdav sous-entendu que si elle ne t'a pas dit Yahdav bien qu'elle t'ait dit ça et ça ça veut dire ça ou ça ce n'est pas la même chose parce que les sourds ils sont ensemble par contre les parents c'est ou l'un ou l'autre rabinissime bokertov il ne reste plus de café mais c'est ce qu'on est en train de dire d'où on sait que c'est où le père ou la mère dit Rabi Jonathan Rabi Jonathan est en train de te dire d'où je sais que le père tout seul s'il le maudit il est Hayav Mita ou bien s'il a maudit que sa mère il est Hayav Mita peut-être qu'il fallait les deux comme dans le passage où c'est écrit Ish Ish qui est Kallel et Tavive et Timo peut-être que c'est les deux ensemble c'est que s'il a maudit les deux ensemble qu'il est Hayav Mita d'où tu sais que c'est ou l'un ou l'autre Rabi Oshia il a fait une démonstration il dit parce qu'au début il s'écrit Killel à côté de Aviv à la fin il s'écrit Killel à côté de Imo alors Aviv Killel Imo Killel Rabi O'Nathani dit l'autre ça rire j'ai pas besoin de cette démonstration j'ai une règle écoute bien la règle quand la Torah veut te dire que les deux c'est ensemble elle te dit Yardav si elle te dit pas Yardav c'est que forcément c'est pas Yardav c'est que c'est forcément l'un ou l'autre donc tu sais que Mekalel Aviv tout seul ou Mekalel Imo toute seule il est Hayav Mita parce que la Torah n'a pas dit Yardav alors maintenant la Gmar a dit Hanania il pense comme Rabi O'Nathani et là c'est mielleux qu'est-ce que tu te posais comme question tu disais mais le mot O pour Hanania il est nécessaire pour être Mekalek tu dis Hanania il pense comme Rabi O'Nathani que pour être Mekalek j'ai pas besoin d'un mot spécial tant que la Torah m'a pas dit Yardav je sais que c'est Mechoulak exactement comme Mekalel Aviv Ve'Imo parce que la Torah n'a pas écrit Yardav et tout de suite Agmar a conclu en disant merci de la réponse mais juste rappelle-moi la discussion de Hanania Rabi O'Nathani d'Ethania Othovet Beno Noheg Ben Nekevot Ve'Imo Noheg Ben Zecharim Hanania Omer Noheg Ben Ben Zecharim Ben Ben Nekevot la Mahloquette elle est par rapport au père le Zachar le père Zachar est-ce qu'il est concerné par l'interdit de Othovet Beno ou pas Mahloquette Hachamim disent non le père et le fils tu peux leur faire la shahita le même jour c'est que la mère et le fils que tu ne peux pas je parle de fils ça ne se dit pas pour des animaux mais vous avez compris ce que je veux dire le petit le père et le petit c'est permis la mère et le petit Ben Yom et Had c'est interdit ça c'est Hachamim Hanania n'établit pas de distingo il dit comme la mère et le petit c'est Assur le père et le petit c'est également Assur juste une seconde encore d'abord l'agmar a dit Maitama de Rabbanan d'où Hachamim le savent que Othovet Beno ça ne s'applique que au Nekevot et pas au Zekarim de Tonia Détanier ешu L'agmar a dit, mais c'est évident, Chachamim peuvent te dire, c'est évident, que c'est que Zécharim et Panékevot, puisque nous voyons que dans la mitzvah de Shilohaken, si je trouve un nid d'oiseaux et la mer se trouve sur les petits, il y a une mitzvah de renvoyer la mer pour prendre les petits. Quel est le dîme si c'est le père qui couvre ses petits dans le nid d'oiseaux ? Il n'y a pas de mitzvah de Shilohaken, c'est que pour la mer. Alors tu viens me dire la même chose, pour Hachamim eux-mêmes vont te dire que non. Ce n'est pas là-dessus que nous on s'appuie. Pourquoi ? Parce que le Shilohaken n'est pas une référence pour Otov et Beno, Lama. L'Op. Ima martabé ma'labanim, Cheken l'orassaba mezumman, Ke eno mezumman. Tomar be'otob et beno, Che'asabo mezumman, Ke eno mezumman. C'est-à-dire, la mitzvah de Shilohaken ne s'applique que à eno mezumman. Un nid d'oiseaux qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas un pigeonnier qui m'appartient. Ce n'est pas des oiseaux qui sont déjà à moi. Car des oiseaux qui sont déjà à moi, qui m'appartiennent, il n'y a pas de mitzvah de renvoyer la mer et de prendre les petits. D'accord ? La mitzvah, c'est seulement dans eno mezumman. Mais si c'était déjà mezumman, il n'y a pas de mitzvah de Shilohaken. Par contre, Oto ve'otbeno, est-ce qu'on fait une différence entre mezumman ou pas mezumman ? Non, il n'y a pas de différence. Que ça ne m'appartienne ou que ça ne m'appartienne pas, il y a un issu de Oto ve'otbeno, l'otishhatou biyom e'had. Et d'où on apprend qu'il y a une différence entre mezumman et pas mezumman dans em alabanim ? Parce que c'est écrit comme ça. Qui y carré. Qui y carré. Quand t'i por l'efanecha baderech, b'cholahetz ou ala aretz, efrohim obetzim, ve'a emro vetzet ala efrohim obetzim, shaléah t'eshalah et ta em, et ta banim t'ikahlach. Ça veut dire que, qui y carré, quand t'i por l'efanecha. C'est quoi y carré ? Mikré. Ça s'est présenté par occasion. Ce n'était pas quelque chose de prévisible. C'est pas quelque chose de prévu. C'est pas quelque chose qui, m'appartenait. C'était occasionnel. Donc, à propos de shilwa haken, la Torah, elle a parlé de qui y carré. Uniquement, et no mezumman. Mais si c'était mezumman, il n'y a pas la mitzvah de shilwa haken. Tandis que dans ottovet beno, la Torah n'a pas dit qui y carré. Il n'y a pas de différence entre mezumman et pas mezumman. Le hissour, il est toujours applicable. Donc, je peux te dire que le shilwa haken n'est pas une référence. Qu'est-ce que tu veux me dire ? shilwa haken, c'est d'Afka nekevot, vélo zekharim. C'est d'Afka, si c'est la mère qui est sur le nid d'oiseau, et pas le père. Ainsi, dans ottovet beno, c'est d'Afka la mère, et son petit, c'est à Sour le même jour, mais le père et son petit, c'est Mouta. Quel rapport ? Je peux te dire que ottovet beno, c'est plus hamur que shilwa haken. Dans shilwa haken d'Afka nekeva, vélo zekhar, la mère n'est pas le père, mais dans ottovet beno, je peux te dire que le père comme la mère. Pourquoi il y a lieu de dire que ottovet beno, c'est plus grave que shilwa haken ? Preuve, c'est que shilwa haken, il n'y a pas cette mitzvah dans Mezouman, alors que ottovet beno, ça concerne aussi le Mezouman. Donc de la même façon que tu vois que la Torah, elle a été mahmira plus dans ottovet beno à propos du Mezouman, je peux te dire que la Torah, elle a été plus mahmira dans ottovet beno par rapport à zekharim et nekevot. Donc a priori, le père aussi aurait dû être concerné. Pourquoi hakenhamim, on dit que le père n'est pas concerné ? Il n'y a pas de isour de faire la shahita du père avec le petit. D'où ils ont tiré ça ? Talmud l'omar ottovet beno ehad veloch naim Qu'est-ce que ça veut dire ? Ottovet beno La Torah n'a pas dit otamvet benam Elle a dit au singulier. Donc c'est seulement un des deux. Ottovet beno Tu choisis ou la mère ou le père. J'ai choisi la mère. D'abord, otto c'est que un et pas deux. C'est pas écrit otam c'est écrit otto. Alors pourquoi j'ai choisi la mère ? J'aurais dû choisir le père, au contraire. Pourquoi j'ai choisi la mère ? Magmar a dit Zakhiti la din. Maintenant qu'on a été zohé d'apprendre un din. Que quoi ? Qu'il y a un seul des parents qui est concerné par ottovet beno. C'est écrit otto et pas otam. Donc il y a un seul des parents. Une fois que Zakhiti la din. Une fois qu'on a été zohé d'apprendre cet alakha. Maintenant, pourquoi on a choisi la mère et pas le père ? Quoi c'est arbitraire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois que on a déjà décidé qu'il n'y a qu'un seul des deux parents qui est concerné, soit le père, soit la mère, pour qu'on a choisi la mère, ce n'était pas arbitraire. C'est parce que maintenant je peux aller prendre la mitzvah du shil ouah haken comme référence. Une fois que la Torah elle-même m'a dit qu'il n'y a qu'un seul des deux et pas les deux, donc maintenant je ne peux plus dire mezoumane, pas mezoumane. Cette pichah, elle était valable avant par rapport à la humra. Est-ce que les deux sont concernés ? Ou rien qu'un ? Mais maintenant que la Torah elle-même me dit qu'il n'y a qu'un seul qui est concerné, pas les deux, donc ils sont au même niveau. Donc maintenant, ne me dit plus qu'on est plus marmire dans Otovet Beno plus que shil ouah haken. Parce que maintenant, ici, il n'y a pas de chumbra. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chumbra parce que la Torah elle-même te dit qu'un seul, pas les deux. Seulement, tu as besoin de savoir c'est lequel des deux. Là, tu peux te référer au shil ouah haken. Comme dans shil ouah haken, la Torah a choisi la mer par rapport aux petits en disant shaliyah te shalareta em veta banim tikahlar ainsi dans Otovet Beno. S'il y a lieu de choisir l'un des deux, c'est certainement la mer. Pourquoi ? Parce que comme là-bas, c'est la mer, là aussi, c'est la mer. Oui, mais parce que Otovet Beno, ça veut dire que c'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Là-bas, c'est clair. Ici, ce n'est pas clair. Je ne sais pas. Alors, le choix que je vais faire, c'est par rapport à ce que la Torah m'a déjà révélé dans un autre registre, à quoi, qu'est-ce qu'elle considère comme étant le plus proche du petit. Alors, elle a dit, elle a dit la mer. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va venir insister, il va te dire Oto, c'est masculin, Oto, c'est masculin. Alors, imnaf shakhloma, regardez. Ve imnaf shakhloma. Et si tu en as un qui veut absolument réputer cela, alors tu vas lui dire comme ça. qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois te référer maintenant à la nature. Quand on dit Oto ve et beno, ce n'est pas écrit ve et ha ben, c'est écrit beno, que ça veut dire beno. C'est le petit qui se sent petit de cette mer. car par rapport au père, il ne lui colle pas au père. Le petit ne colle pas au père, il colle à sa mère. Comme il colle à sa mère, donc la filiation, elle est plus par rapport à la mère que par rapport au père. Ve et beno, karuch ahara, karuch après qui ? La mère. Maintenant, d'ailleurs, la Gemara explique Quand on avait dit au milieu de la braïta, et si quelqu'un veut insister, insister, qu'est-ce qu'il peut dire ce quelqu'un-là ? Regardez. C'est ça. Du fait que cette personne, elle peut te dire, mais on parle bien hébreu, en hébreu, la mère, c'est otah. Si on dit otto, c'est que forcément, c'est le père. Alors, la réponse que tu vas lui donner, c'est que ici, otto, c'est la mère. D'où, tu as la preuve, c'est le beno. Mais chez beno, karuch ahara, celui après qui le petit se colle. Il se colle après elle. Donc, tu as compris qu'il s'agit de la mère. Comment ? C'est une genus. C'est un genus. C'est un genus. Mais non, c'est... C'est marqué beno. Il n'est pas écrit Bena. Je ne sais pas. C'est une question. Le petit, c'est-à-dire, le petit, le baptiste. Dis-moi, ce n'est pas si compliqué pour que tu... C'est un petit. Je vais terminer avec une explication. Pourquoi la Torah, si la Torah veut parler de la mère, alors pourquoi elle a dit Oto ? Maintenant, on nous a convaincus. Ça, c'est clair au niveau Al-Achik que d'après Kharamim, Oto, c'est que la mère et pas le père. Et d'où tu le sais ? Parce que Beno, Karuha Haréa, c'est la mère. Alors, dans ce cas-là, pourquoi la Torah, elle a parlé comme ça, de manière un peu farfelue ? En parlant de la mère, elle dit Oto. Alors, elle dit Ota. C'est tellement plus simple. D'ailleurs, Hanania, lui, il dit que c'est Oto, c'est le père et la mère, les deux. D'accord ? Il avait appris de O. Alors, pourquoi est-ce que la Torah essaie d'exprimer ainsi ? Il dit comme ça. Milvad Lashon Zachar Baminim Oto Ubeno Mishhtamash Hakatou Belashon Zachar Gambe Korola Behemah Molida Shenishhata Shor Velopara Asibba Lekach Himishum Shabapasuk Akodem Medubar Odot Shor Shor Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, c'est, en quelque sorte, c'est la catégorie. Ça veut dire l'espèce du Shor. Behemeth, on parle de la vache. On parle de la vache. Mais on a parlé de Shor parce que le mâle définit l'espèce. C'est l'espèce des bœufs. D'accord ? Donc, dans le passout précédent, quand on a parlé des corbanotes, on nous a dit comme ça. Shor Okesef O'ez Kiivaled Vehaya Shivatiamim Tahat Imo Umiyom Hashemini Vahal'a Yeratsele Korban Ishel Hashem D'accord ? Et là-bas, De quoi on parlait ? Shor Okesef qui est Korban. On parle d'un Shor ou bien même d'une para ? Est-ce qu'on parle que d'un Shor ou bien on parle même de la para ? Qui valède ? Qui est né ? Pas Yelède, Yvalède. Un Zachar qui est né. Et quel est le dîne ? Si je prends une para et je lui fais la Shrita ? Korban Shlamim J'ai un Korban Shlamim Je répète. Je prends un Korban Shlamim Je lui fais la Shrita à une vache. Kachère ou pas Kachère ? Non. Même une para Si je la prends Si je la prends En tant que Shlamim Je lui fais la Shrita Ça rentre dans le cadre de Shor Combien de temps il faut que j'attende Que la para soit Pour qu'elle soit apte au Korban ? Je vais faire un Korban Shlamim Une para Combien de temps je dois attendre ? 7 jours 7 jours D'où je la prends ? Shor Mais Shor C'est un mâle D'où je sais la femelle Shor c'est l'espèce Ça définit l'espèce Mais c'est mâle ou femelle inclus Donc C'est la raison pour laquelle Comme la Torah En parlant de l'espèce Shor et para Elle a parlé au masculin Du Shor C'est pour ça que dans Oto Ve'et Beno Elle a parlé du Shor Mais en réalité Ça fait allusion à l'espèce Mais après ça Pourquoi donc j'ai exclu Le père Alors mais les deux Ou le père Oto ve'et Beno Ou la mère Oto ve'et Beno Que ça veut dire aussi la mère Sinon Beno On n'a pas écrit Oto ve'et Ben Oto ve'et Beno Karur Ahare C'est qui qui a Ce caractère de Karur C'est par rapport à la mère Boukhim Tiyou